Voilà, c'est fini On a tant ressassé les mêmes théories On a tellement tiré chacun de notre côté Que voilà, c'est fini Trouve un autre rocher, petite huître perlée C'est moi, l'huître perlée ? Couler de temps sous ton petit nez C'est à voir maintenant, Arnaud, là ! T'es complètement malade, qu'est-ce que tu fais, là ! C'est pas émouvant, ce que tu fais, c'est bizarre, hein ! J'arrête la guitare, voilà. C'est fini, c'est fini, ah oui. Voilà, c'est fini La, 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 la... J'en vais, Jérémie. J'essaie juste que les choses se fassent de manière un petit peu digne. C'était quand même bien, nous deux, la présentation du Ondar Show. Oui, c'était bien, c'était bien. T'as quand même fait des sketchs avec d'autres garçons, t'as pas toujours été fidèle. Ça va, Jérémy, on fait tous des erreurs. Moi aussi, je t'ai vu sur le plateau de Morandini, sans moi. Ah, bon, il faut qu'on solde tout ça, alors on va se répartir le décor. Bon, ben voilà, mon micro-main, si tu veux le garder. Non, ben non, c'est le tien, non, tu le gardes. Ouais, en plus, il y a mes postillons, il y a des morceaux, des petits morceaux de barbe. Bon, ben je le prends, alors. Bon, alors, il faut faire les choses équitablement. Si tu prends le micro, je prends l'écran plasma, moi, alors. Ouais. Bon, je veux bien que tu prennes l'écran plasma, mais je veux la gare de Catherine Barman. Attention, Jérémy, ça demande beaucoup de travail. Je sais, mais je me suis attaché à elle. Tu l'aimes bien ? Non, physiquement, avec une corde, l'autre soir, je me suis attaché à elle. D'accord, alors, si tu prends Catherine, moi, je veux la gare de Serge Calfon, le réalisateur. Serge, tu m'entends ? Oui, oui, pardon, je t'entends. Hein, mon Serge, on va continuer à travailler ensemble, on va faire des trucs ensemble. Non, non, mais il ne me répond pas parce qu'il ne m'entend pas. Si, 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 je t'entends. Attends, je ne comprends pas. Tu m'entends et tu ne me réponds pas ? Ok, et puis, on va faire un geste symbolique très fort aussi, Jérémy. Tu vas me donner ta veste. Tu vas me donner ta veste, s'il te plaît. Voilà. Et moi ? Tu me donnes ta veste et moi, je te remercie. Et puis, on va se répartir le public également. Hein ? Oui, on va se répartir le public, on l'a acheté ensemble. Non, mais il est vieux, il ne sert plus à rien. Mais non, on l'a acheté ensemble. Il est vieux le public. Mais ça fait depuis le mois d'octobre, il rigole à quoi qu'on dise, il rigole. Regarde, j'en prends une au hasard. Il est trop usé. Mais non, mais regarde, j'en prends une au hasard. Mais arrête, Arnaud. Je lui dis le mot. Mais c'est Michel Polnareff. Oh, Michel ! Oh, Michel ! Oh, Michel ! Michel ! Bon, bien. Mais t'étais où, Michel ? Donc, on se les répartit tous, voilà, de manière égale. Donc, ben voilà, choisis, tu prends ce que tu veux et puis... Euh, attends. Je prends elle. Ah oui, d'accord. Tu prends... Attends, je cherche. Ah oui, parce qu'en répète, on s'était dit, il va prendre toutes les jolies, mais alors... Voilà, je prends elle. Ben, tu vois là, j'ai fait le tour, moi. Tu prends toutes les jolies filles, tu me laisses les... Oh, quoi ? Quoi ? On délire, on délire, on délire. Parce que toi, parce que toi, t'as un humour absurde, alors avec leur physique un peu ingrat, comme ça, toi, tu peux faire des choses. Bon, Jérémy, Jérémy. Jérémy, de toute façon, il est temps de se séparer, donc je vais te dire quelque chose. Cette veste-là, mon Jérème, cette veste-là, je vais la garder toute ma vie sur mon cœur, avec moi. D'accord ? Ben, je suis super touché. Au revoir, mon Jérémy. Salut. Alors, revendre les objets de son ex.com, vend, veste noire, pour personnes un peu rondes, utilisé pour la présentation du Hondarcho, donc très peu servi. Ah, ben, j'ai déjà un acheteur, dis-donc, je lui laisse mon numéro. Eh, ben, il m'appelle. Allô ? Allô ? Jérémy ? Ah, non, je vends pas tes objets, bien sûr que non. Non. Et qu'est-ce que tu fais sur ce site, toi ? Tu vends, Catherine Barma ? Mais non, ce n'est pas possible, Jérémy, hein, tu ne le prends pas.